C'est un petit avertissement. Durant la représentation de Phèdre qui va suivre, il apparaît parfois un être maléfique et malfaisant nommé Panop. Pour éviter que son affluence néfaste ne se propage hors de scène, nous vous conseillons fortement de souffler sur ce personnage de la manière suivante. Lorsqu'il apparaît, il est habillé tout en noir. Donc comme ça, c'est à vous. Encore un petit coup. Voilà, merci bien, bon spectacle. Je vais descendre les prix. Je pars, chère Théramène, et quitte le séjour dans l'aimable Trézène. Dans le doute mortel dont je suis agité, je commence à rougir de mon noisiveté. Depuis près de six mois éloigné de mon père, j'ignore le destin d'une tête si chère. J'ignore jusqu'aux lieux qui le peuvent cacher. Et dans quel lieu, Seigneur, l'allez-vous donc chercher ? Déjà, pour satisfaire à votre juste crainte, j'ai couru les deux mers que séparent Corinthe. J'ai demandé Thésée au peuple de ses bords où l'on voit la Quéron se perdre chez les morts. J'ai visité l'élide, laissant le Ténard passer jusqu'à la mer qui vit tomber Ica. Sur quels espoirs nouveaux ? Dans quels heureux climats croyez-vous découvrir la trace de ses pas ? Qui sait même ? Qui sait si le roi, votre père, veut que de son absence on sache le mystère ? Et si, lorsqu'avec vous, nous tremblons pour ces jours, tranquilles, et nous cachons de nouvelles amours, ce héros n'attend point qu'une amante abusée ? Chère Terramène ! Arrête ! Respecte Thésée ! De ces jeunes erreurs désormais revenus par un dandine obstacle, il n'est plus retenu. Et fixant de ses voeux la constance fatale, Fèdre depuis longtemps ne craint plus de rivale. Enfin, en le cherchant, je suis vraiment devoir, et je fuirai ces lieux que je n'ose plus voir. Et depuis quand, Seigneur, craignez-vous la présence de ces paisibles lieux, si chers à votre enfance, et dont je vous ai vu, préférer le séjour au tumulte pompeux d'Athènes et de la cour ? Quel péril, ou plutôt quel chagrin, vous en chasse ? C'est heureux temps n'est plus. Tout a changé de face depuis que sur ses bords, les dions ont envoyé la fille de Minos et de Pazifaé. J'entends de vos douleurs la cause méconnue. Fèdre, ici, vous chagrine et blesse votre vue. Dangereuse marâtre, à peine le vous vit que votre exil d'abord, signala son crédit. Mais sa haine sur vous autrefois attachée, ou s'est évanouie, ou s'est bien relâchée. D'ailleurs, quel péril vous peut faire courir une femme mourante qui cherche à mourir ? Fèdre, atteinte d'un mal qu'elle s'obstine à terre, là sans fin d'elle-même et du jour qu'il éclaire, peut-elle contre vous former quelques dessins ? Sa veine et l'inimitié n'est pas ce que je crains. Nippolyte, en partant, fuit d'une autre ennemie. Je fuis. Je l'avouerai, cette jeune haricite reste d'un sang fatal conjurée contre nous. Quoi ? Vous-même, Seigneur, la persécutez-vous ? Jamais l'aimable sœur des cruelles palantides trempe-à-t-elle au complot de ses frères perfides, et devez-vous haïr ses innocents appâts ? Si je la haïssais, je ne la fuirais pas. Seigneur, m'est-il permis d'expliquer votre fuite ? Pourriez-vous n'être plus ce superbe Hippolyte, un placable ennemi des amoureuses lois, et d'un joug que Thésée a subi tant de fois ? Vénus, par votre orgueil si longtemps méprisé, voudrait-elle à la fin justifier Thésée, et vous mettant au rang du reste des mortels, vous a-t-elle forcé d'encenser ses hôtels ? Aimeriez-vous, Seigneur ? Ami, qu'ausses-tu dire ? Toi qui connais mon cœur depuis que je respire, des sentiments d'un cœur si fier, si dédaigneux, peux-tu me demander le désavé honteux ? C'est peu qu'avec son lait, une mère amazone, m'a fait sucer encore cet orgueil qui t'étonne. Dans un âge plus mûr, moi-même parvenu, je me suis applaudi quand je me suis connu. Attaché près de moi par un zèle sincère, je me contais alors l'histoire de mon père. Tu sais combien mon âne, attentif à ta voix, se sont fait au récit de ses nobles exploits. Quand tu me dépeignais, sauvéron trépide, consolant les mortels de l'absence d'Alcide, Procuste, Cercillon, Essiron, Essinie, les monstres étouffés, et les brigands punis, et les eaux dispersées du géant d'Épidore, et la crainte fumant du sang des Minotaures, Mais, quand tu récitais des faits moins glorieux, Sa foi partout offerte et reçue en son lieu, Hélène à ses parents, dans Sparte dérobée, Salamine témoin des pleurs de Péribé, tant d'autres, Dont les noms lui sont même échappés, trop crédules esprits que sa flamme a trompé. Ariane au rocher, comptant ses injustices, Phèdre, enlevée enfin sous de meilleurs auspices. Tu sais comme, un regret, écoutant ce discours, je t'ai pressé souvent d'en abréger le cours. Reçu, j'avais pu ravir à la mémoire, c'est un digne moitié d'une si belle histoire. Et moi-même, à mon tour, je me verrais lié, Et de Dieu jusque-là, m'aurais-tu mis lié ? Dans mes lâches soupires, d'autant plus méprisables, Qu'un nom à ma donneur, en taise est excusable, Qu'aucun monstre par moi, dompté jusqu'aujourd'hui, Ne m'a acquis le droit de faillir comme lui. Quand même ma fierté pourrait-ce être loucie, Aurais-je pour vainqueur de choisir un récit ? Ne souviendra-t-il plus à mes sens égarés De l'obstacle éternel qui nous a séparés ? Mon père leur éprouve, et par des lois sévères, Il défend de donner des neveux à ses frères. D'une tige coupable, il craint un rejeton. Il va être avec leur sœur en sauvillant leur nom, Et que jusqu'au tombeau, soumise à sa tutelle, Jamais les feuilles mènent, ne s'allument pour elle. Dois-je épouser ses droits contre un père hérité ? Donnera-je l'exemple à la témérité ? Dans un fol amour, Ma jeunesse remarquée. Ah, Seigneur, Si votre heure est une fois marquée, Le ciel de nos raisons de ses points s'informer, Taisez, ouvre vos yeux en voulant les fermer, Et sa haine irritant une flamme rebelle Presse à son ennemi une grâce nouvelle. Enfin, la chasse d'amour, pourquoi vous effrayez ? S'il a quelque douceur, n'osez-vous l'essayer ? En croirez-vous toujours un farouche scrupule ? Craint-on de s'égarer sur les traces d'Hercule ? Quel courage Vénus a-t-elle pas dompté ? Vous-même ! Où seriez-vous, vous qui la combattez, Si toujours Antioque, à ses lois opposées, D'une pudique ardeur, nous brûlait pour t'aiser ? Mais que sert d'affecter de farouche scrupule ? Avouez-le, tout change ! Depuis quelques jours, on vous voit moins souvent, Orgueilleux et sauvage, Tantôt faire voler un char sur le rivage, Tantôt savant dans l'art par Neptune inventé, Rendre docile aux freins un coursier indompté. Les forêts de nos cris, moins souvent retentissent, Chargées d'un feu secret, vos yeux s'apesantissent. Il n'en faut point douter. Vous aimez. Vous brûlez. Vous périssez d'un mal que vous dissimulez. La charmante Arissie a-t-elle su vous plaire ? T'emmène, je pars. Réveillez chercher mon père. Vous verrez-vous quoi faire avant que de partir ? Seigneur, c'est mon dessein. Tu peux l'en avertir. Voyez-la, puisqu'ainsi mon devoir me leur donne. Mais quel nouveau malheur trouble sa chère une nonne ? Hélas, Seigneur, quel trouble mien peut-être égal ! La reine touche presque à son terme fatal. Au vin, à l'observer jour et nuit, je m'attache. Elle meurt dans mes bras d'un mal qu'elle me cache. Un désordre éternel règne dans son esprit. Son chagrin inquiet l'arrache de son lit. Elle me voit le jour et sa douleur profonde mordonne tout de fois d'écarter tout le monde. Elle vient... Il suffit ! Je l'ai laissé chez lui et de lui montrer point un visage ou d'illeux. Nous n'allons point plus avant. Demeurons, chère Renan. Je ne me soutiens plus. Ma force m'abandonne. Mes yeux sont éblouis du jour que je revois et mes genoux tremblants se dérobent sous moi. Et là... Dieu Tout-Puissant, que nos pleurs vous apaisent ! Que ces vingt ornements, que ces voiles me pèsent ! Quelle importune main, en formant tous ces nœuds, appris soin sur mon front d'assembler mes cheveux ! Tout m'inflige et me nuit et conspire à me nuire, comme on voit tous ces vœux, l'un l'autre se détruire. Vous-même, condamnant vos injustes dessins, tantôt à vous parer, vous excitiez nos mains. Vous-même, rappelant votre force première, vous vouliez vous montrer et revoir la lumière. Vous la voyez, madame, et prête à vous... Vous... Vous haïssez ce jour que vous veniez chercher. Nobles et brillants auteurs d'une triste famille. Toi, dont ma mère osait se vanter d'être fille, qui peut-être rougie du trouble où tu me vois. Soleil, je te viens voir pour la dernière fois. Quoi ? Vous ne perdrez point cette funeste en vie, vous verrez-je toujours, en nonçant à la vie, faire de votre mort les funestes après. Dieu, que ne suis-je assise à l'ombre des forêts ? Qu'en pourrais-je, au travers d'une noble poussière, suivre de l'œil un char fuyant dans la carrière ? Quoi, madame ? Insensé ! Où suis-je, qu'ai-je dit ? Où laissais-je égarer mes vœux et mon esprit ? Je l'ai perdu. Les dieux m'en ont ravis l'usage, non ? La rougeur me couvre le visage. Je te laisse trop voir mes honteuses douleurs et mes yeux, malgré moi, se remplissent de pleurs. S'il vous faut rougir, rougissez d'un silence qui de vos mots encore aigri la violence. Rebelle à tous nos soins, sourde à tous nos discours, voulez-vous sans pitié laisser finir vos jours ? Quelle fureur les bornes au milieu de leurs courses ! Quel charme ou quel poison en a taré la source ! Les ombres par trois fois ont obscurci les cieux depuis que le soleil n'est entré dans vos yeux. Et le jour a trois fois chassé la nuit obscure depuis que votre corps languit sans nourriture. À quel affreux dessein vous laissez-vous tenter ? De quelle sorte vous-même osez-vous attenter ? Vous offensez les dieux auteurs de votre vie ? Vous trahissez l'époux à qui la foi vous lie ? Vous trahissez enfin vos enfants malheureux que vous précipitez sous un jour rigoureux ? Songez qu'un même jour leur ravira leur mère et rendra l'espérance au fils de l'étranger, à ce fier ennemi de vous, de votre sang, ce fils qu'une amazone a porté dans son sang, cette hippolyte ! Ah ! Dieu ! Ce reproche vous touche ! Malheureuse qu'elle nous est sortie de ta bouche ! Eh bien ! Votre colère éclate avec raison ! J'aime à vous voir frémir à ce funeste nom ! Vivez donc ! Que l'amour, le devoir vous excite ! Vivez ! Et ne souffrez pas que le fils d'une scie ! Pfff ! Accablant vos enfants d'un empire odieux, commande au plus beau sang de la Grèce et des dieux ! Mais ne différez point ! Chaque moment vous tue ! Réparez promptement votre force abattue ! Tandis que de vos jours prêts à se consumer, le flambeau dure encore et peut se rallumer ! On est trop prolongé, la coupable durée ! Quoi ? De quelque remords êtes-vous déchiré ? Et quel crime a pu produire un trouble si pressant ? Vos mains n'ont point trempé dans le sang innocent ! Grâce au ciel ! Les mains ne sont point criminelles ! Plutôt Dieu que mon cœur fuit innocent quand même ! Et de quel infreux projet avez-vous enfanté dont votre cœur encore doit être épouvanté ? Je t'en ai dit assez ! Épargne-moi le reste ! Je meurs pour ne pouvoir faire un aveu si funeste ! Mourrez donc ! Et gardez un silence inhumain ! Mais pour fermer vos yeux, cherchez une autre main ! Quoi qu'il me reste une faible lumière, mon âme chez les morts descendra la première ! Mille chemins ouverts y conduisent toujours et ma juste douleur choisira les plus courts ! Cruelle ! Quatre fois vous êtes-elle déçue ? Songez-vous comme mes sangs ! Mes bras vous ont reçues ! Mon pays ! Mes enfants ! Pour vous j'ai tout quitté ! Réservez-vous ce prix à ma fidélité ! Et quel fruit espères-tu de tant de violence ? Tu frémiras de honte si je rôles le silence ! Et que me direz-vous qui ne cède grand Dieu à l'horreur de vous voir expirer à mes yeux ? Quand tu seras mon crime et le sort qui m'accable, je n'en mourrai pas moins ! J'en mourrai plus coupable ! Madame ! Au nom des pleurs que pour vous j'ai versé ! Par vos faibles genoux que je tiens embrasser, délivrez mon esprit de ce funeste doute ! Tu le veux ? Lève-toi ! Parlez ! Je vous écoute ! Ciel ! Que lui vais-je dire ? Et par où commencer ? Par de vaine de frayeur, cessez de m'enfoncer ! Oh, haine de Vénus ! Oh, fatale colère ! Dans quels égarements l'amour jetas ma mère ! Oublions-les, madame, et qu'à tout l'avenir, un silence éternel cache ce souvenir ! Ariane, ma soeur ! Par quel amour blessée vous mourrez au bord ? Où vous fûtes laissées ? Que faites-vous, madame ? Et quel mortel ennui contre tout votre sang vous anime aujourd'hui ? Puisque Vénus le bœuf, de ce sang déplorable, se périt la dernière, est la plus misérable ! Aimez-vous ! Que l'amour, j'ai toutes les fureurs ! Pour qui ? Tu vas ouhir le comble des horreurs ! J'aime ! À ce nom fatal, je tremble, je pressonne ! J'aime ! Qui ? Tu connais ce fils de l'Amazone ? Ce prince aussi longtemps par moi-même opprimé ? Hippolique ! Grand Dieu ! C'est toi qui l'a nommé ! Juste ciel ! Tout mon sang dans mes veines se glace ! Ô désespoir au crime ! Ô déplorable race ! Voyage infortuné, rivage malheureux ! Fallait-il approcher de ces bords dangereux ? Mon mal vient de plus loin. À peine au fils d'Égée, sous les lois de l'hymène, je m'étais engagée. Mon bonheur, mon repos semblait être affermé. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis, je rougis, je pallis à sa vue, un trouble s'éleva en mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler, je sentis dans mon corps étransit et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, d'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables. Par des vœux assidus, je crus les détourner, je lui bâtis un temple et pris soin de leur nez. De victimes et moi-même à toute heure entourée, je cherchais en leur flanc ma raison égarée. D'un incurable amour, remèdes impuissants, en vain sur les hôtels ma main brûlait l'encens. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte et le voyant sans cesse, même au pied des hôtels que je faisais fumer, je ferais tout à ce Dieu que je n'osais nommer. Je l'évitais partout. Oh, comble de misère, mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père. Contre moi-même, enfin, j'osais me révolter, j'excitais mon courage à le persécuter. Pour bannir l'ennemi dont j'étais l'idolâtre, j'affectais les chagrins d'une injuste marâtre. Je pressais son exil et mes jours, crises éternelles, l'archèrent du sein et des bras paternels. Je respirais un homme, et depuis son absence, mes jours moins agités coulaient dans l'innocenté. Soumise à mon époux et cachant mes ennuis, de son fatal hymène, je cultivais les fruits. Vaines précautions, cruelles destinées. Par mon époux lui-même, ma trézaine amenait. J'aurais vu l'ennemi que j'avais éloigné. Ma blessure trop vive aussitôt a saigné. Ce n'était plus une ardeur dans mes veines cachées. C'est Vénus tout entière à sa proie attachée. Et je conçois pour mon crime une juste terreur. Je pris la vie en haine et ma flamme en horreur. Je voulais, en mourant, prendre soin de ma gloire et dérober au jour une flamme si noire. Je n'ai pu supporter tes larmes, tes combats. Je t'ai tout avoué. Je ne me rends pas répandre pas. Pourvu que de ma mort, respectant les approches, tu ne m'affiches plus par d'injustes reproches. Et que tes vingt secours cessent de rappeler un reste de chaleur tout prêt à s'exhaler. Je voudrais vous cacher une triste nouvelle, madame, mais il faut que je vous la révèle. La mort vous a ravie votre invincible époux, et ce malheur n'est plus ignoré que de vous. Que la reine abusée en vain demande au port le retour de Thésée. Et que par des vaisseaux arrivés dans le port, Hippolyte, son fils vient apprendre sa mort. Sierre ! Pour le choix d'un maître, Athènes se partage. Au prince, votre fils, l'un donne son suffrage, madame. Et de l'état, l'autre oubliant les lois, au fils de l'étrangère, ose donner sa voix. On dit même qu'au trône, une brigue insolente veut placer à récit le sang de Palante. J'ai cru de ce péril vous devoir avertir. Déjà même Hippolyte est tout prêt à partir. Et l'on craint s'il paraît dans ce nouvel orage, qu'il entraîne après lui tout un peuple volage. Palante, c'est assez ! La reine qui t'entend ne négligeera point cet avis important. Madame, je cessais de vous presser de vivre. Déjà même au tombeau, je songeais à vous suivre. Pour vous en détourner, je n'avais plus de voix. Mais ce nouvel avis vous prescrit d'autres lois. Votre fortune change et prend une nouvelle face. Le roi n'est plus, madame. Il faut prendre sa place. Sa mort vous laisse un fils à qui vous vous devez. Esclaves s'il vous perd et roi si vous vivez. Sur qui, dans son malheur, voulez-vous qu'il s'appuie ? Ses larmes n'auront plus de mains qui les essuie. Ses cris désespérés, portés jusqu'au Dieu, iront contre sa mère irriter ses aïeux. Vivez ! Vous n'avez plus de reproches à vous faire. Votre flamme devient une flamme ordinaire. Taisé, en expirant, vient de rompre les nœuds qui faisaient tout le crime et l'horreur de vos feux. L'épolite pour vous devient moins redoutable. Et vous pouvez le voir sans vous rendre coupable. Peut-être convaincu de votre aversion. Il va donner un chef à la sédition. Détromper son erreur. Fléchissez son courage. Roi de ses bords heureux. Trésaine et son partage. Mais il sait que les lois donnent à votre fils Les superbes remparts que Minerva bâtit. Vous avez l'un et l'autre une juste ennemie. Unissez-vous tous deux pour combattre un récit. Eh bien, à tes conseils, je me laisse entraîner. Vivons si vers la vie on peut me ramener. Et si l'amour d'un fils, dans ces moments funestes, De mes faibles esprits peut ranimer le reste. Qu'est-ce que vous allez s'inscrier ? Applaudissements ... Yppolyte demande à me voir en ce lieu. Yppolyte me cherche et veut me dire adieu. Ismène, dis-tu vrai ? N'es-tu pointe abusée ? C'est le premier effet de la mort de Thésée. Préparez-vous, madame, à voir de tous côtés, voler vers vous les cœurs par Thésée, écartés. Arrécis à la fin de son sort et maîtresse. Et bientôt, à ses pieds, verra toute la Grèce. Ce n'est donc quoi, Ismène ? Abruf à la fermie. Je cesse d'être esclave et n'ai plus d'ennemi. Non, madame, les dieux ne vous sont plus contraires. Hé, Thésée, rejoins les mâles de vos frères. Dis-t-on quelle aventure a terminé ses jours ? On sème de sa mort d'incroyables discours. On dit que, ravisseur d'une amante nouvelle, les flots ont englouti cet époux infidèle. On dit même, et ce bruit est partout répandu, qu'avec Piritouïs aux enfers descendus, il avait le cossier de ses rivages sombres et ses monts très vivants aux infernales ombres. Mais qu'il n'a pu sortir de ce triste séjour et repasser les bords qu'on passe sans retour. Courageux qu'un mortel, avant sa dernière heure, peut pénétrer des morts la profonde haudemeure. Quel chien me l'a tirée sur ces bords redoutés ? J'ai mort, madame, et vous serez en douter. Athènes en gémit, Trézène en est instruite, et déjà pour ce roi reconnaît Hippolyte. Phèdre dans ce palais, tremblante pour son fils, de ses amis troublés demande les avis. Et tu crois que pour moi, plus ou moins que son père, Hippolyte rendra sa chaîne le plus légère, qu'il plaindra mes malheurs ? Madame, je le crois. L'insensible Hippolyte est-il connu de toi ? Sur quel frivole espoir pense-t-il qu'il me plaigne et respecte en moi seul un sexe qu'il dédaigne ? Tu vois depuis quel temps il évite nos pas et cherche tous les lieux où nous ne sommes pas. Je sais de ses froideurs tout ce que l'on récite, mais j'ai vu près de vous ce superbe Hippolyte. Et même en le voyant, le bruit de sa fierté a redoublé pour lui ma curiosité. Sa présence, à ce bruit, n'a pu rien paru répandre. Dès vos premiers regards, je l'ai vu se confondre. Ses yeux qui vainement voulaient vous éviter. Des chaplettes de longueurs ne pouvaient vous quitter. Le nom d'amant peut-être offence son courage, mais il en a les yeux s'il en a le langage. Que mon cœur, chérie semaine, écoute évidemment ce discours qui peut-être a peu de fondement. Oh, toi qui me connais, te semblait-il croyable que le triste jouet d'un sort rapitoyable, un cœur toujours nourri d'amertume et de pleurs, du connaître l'amour et ses folles douleurs ? Reste du sang d'un roi, noble fils de la terre, je suis seule échappée au fureur de la guerre. J'ai perdu, dans la fleur de leur jeune saison, six frères. Quel espoir d'une illustre maison. Le fer moissonna tout, et la terre bute à regret le sang des neveux dénectés. Tu sais depuis leur mort quelle sévère loi défend à tous les Grecs de soupirer pour moi. Au crain que de la serre, les flammes téméraires ne raniment un jour la cendre de ses frères. Mais tu sais aussi de quel œil soupçonneux je regardais ce soin d'un œil dédaigneux. Tu sais que, de tout temps à l'amour opposé, je rendais souvent grâce à l'injuste tésée, dont l'heureuse rigueur secondait mes mépris. Messieurs, alors ! Mes yeux n'avaient pas vu son fils, non que parmi eux seuls lâchement chanter. J'aime en lui sa beauté, sa grâce tant vantée, présent dont la nature a voulu l'honorer, qu'il méprise de lui-même et qu'il s'envignorait. J'aime, je prise en lui les plus nobles richesses, les vertus de son père, et non pour les faiblesses. J'aime, je l'avouerai, cet orgueil généreux qui jamais n'a fléchi sous le joug amoureux. Fait de renvance honorer des soupirs de Thésée. Pour moi, je suis plus fière, et fui la gloire aisée d'enchaîner un amour de toute joie au fer et d'entrer dans un cœur de toute part ouvert. Mais de faire fléchir un courage inflexible, de porter la douleur dans une âme insensible, d'enchaîner un captif de ses fers étonnés contre un joug qui lui plaît vainement mutiné. C'est là ce que je veux, c'est là ce qui m'irrite, et Hercule a désarmé coûter moins qu'hypolite, évacue plus souvent et plutôt surmontée, préparez-moi de gloire à ceux qui l'ont dompté. Mes chers Ismènes, hélas, quelle est mon imprudence ? On ne me posera que trop de résistance. Tu m'entendras, humble dans mon ennui, j'émir du même orgueil que j'admire aujourd'hui. Hippolyte aimerait, par quel bonheur extrême aurais-je pu fléchir ? Vous l'entendrez vous-même, il vient à vous ! Madame, avant que de partir, j'ai cru de votre sort vous devoir avertir. Mon père ne vit plus. Ma juste défiance présageait les raisons de sa trop longue absence. La mort seule, bordant ses travaux éclatants, pouvait-elle l'univers le cacher si longtemps ? Les deux livrent enfin à la part que Messie de l'ami, le compagnon, le successeur d'Alcide. Je crois qu'à votre haine, épargnant ses vertus, écoute sans regret ces noms qui lui sont dus. À un espoir adoucit ma tristesse mortelle, j'ai pu vous affranchir de nos terres tutelles. Je révoque des lois dont j'ai plein la rigueur. Je pouvais disposer de vous, de votre cœur, dans cette trésaine aujourd'hui mon partage de mon aïeul pithéotropho l'héritage qui m'a sans balancer reconnu pour son roi. Je vous laisse aussi libre et plus libre que moi. Honnerez des bontés dont l'excès m'embarrasse, d'un soin si généreux, honorez ma disgrâce. Seigneur, c'est me ranger plus que vous ne pensez. Tous ces ostères lois dont vous me dispensez. Du choix d'un successeur, Athènes ou incertaines parle de vous, mais nomme et le fils de la reine. De moi, Seigneur ? Je sais, sans vouloir me flatter, qu'une superbe loi semble me rejeter. La Grèce me reproche une humaine étrangère, mais si pour concluant je n'avais que mon frère, madame, j'ai surlu de véritables droits, que je serai sauvé du caprichet des lois. Un frein plus légitime, arrête mon audace. Je vous cède, ou plutôt, je vous range une place. Un sceptre que jadis vous ayant reçu de ce fameux mortel que la terre a conçu. La lope sillon l'humil entre les mains d'Hégé. Athènes, par mon père accru et protégé, reconnut avec joie un roi si généreux et laissa dans l'oubli vos frères malheureux. Athènes, dans ces murs, maintenant vous rappelle. Assez à la génie d'une longue querelle. Assez dans ces sillons, votre sang englouti a fait fumer le champ dont il était sorti. Très jeune et obéi, les campagnes de la crête offrent au fils de Phèdre une riche retraite. L'intique est votre bien. Je pars et vais pour vous réunir tous les vœux partagés entre nous. De tout ce que j'entends, étonné et confuse, je crains presque, je crains qu'un songe ne m'abuse. Veillais-je ? Puis-je croire à l'assemblable des saints ? Quel Dieu, Seigneur, quel Dieu l'a mis dans votre sein ? Qu'à bon droit, votre gloire en tout lieu est semée et que la vérité passe la renommée. Vous-même, en ma faveur, vous voulez vous trahir ? N'était-ce pas assez de ne me point haïr et d'avoir si longtemps pu défendre votre âme de cette inimitié ? Moi ? Vous haïr, madame ? Avec quelques couleurs qu'on n'ait pas ma fierté, qu'entend que dans ses flancs un monstre m'ait porté ? Quel sauvage humeur ! Quel un endurci pourrait-on vous voyant être point adouci ? Ai-je pu résister au charme et décevant ? Quoi, Seigneur ? Je me suis engagé trop avant. Je vois que la raison, c'est de la violence. Puisque je commençais de rompre le silence, madame, il faut poursuivre. Il faut vous informer d'un secret que mon cœur ne peut plus renfermer. Vous voyez devant vous un prince déplorable, un téméraire, orgueil, exemple, mémorable. Moi qui, contre l'amour, fièrement révolté, faire de ses captifs et longtemps insulté, qui, des faibles mortels, déplorait les naufrages, pensais toujours du bord contempler les orages, asservi maintenant sous la commune loi. Par quels troubles me vois-je emporter loin de moi ? Un moment a vaincu mon honnasse imprudente. Cet âme aussi superbe est enfin dépendante. Depuis près de six mois, honteux, désespéré, portant partout le trait dont je suis déchiré. Contre vous, contre moi, vainement, je m'éprouve. Présente, je vous fuis. Absente, je vous trouve. Dans le fond des forêts, votre image me suit. La lumière du jour, les ombres de la nuit, tout restrasse à mes yeux les charmes que j'évite. Tout vous livre à l'envie, le rebelle hippolyte. Moi-même, pour tout fruit de mes choix superflus, maintenant je me cherche et ne me trouve plus. mon arc, mes javelots, mon char, tout m'opportune. Je ne me souviens plus des leçons de Neptune. Le seul gémissement faut retentir les bois et mes corsiers oisifs ont oublié ma voix. Peut-être le récit d'un amour si sauvage vous fait en écoutant au gire de votre ouvrage. Dans le cœur, tu s'offres à vous. Quel faroche entretien. Quel étrange captif pour ainsi volir. Mais l'offrande à vos gions doit être plus chère. Songez que je vous parle d'une langue étrangère et ne rejettez pas du mal exprimé. Qui polite sont vous n'aurait jamais formé. Seigneur, la reine vient et je l'ai devancé. Elle vous cherche. Moi ? J'ignore sa pensée mais on vous est venu demander de sa part. Phèdre veut vous parler avant votre départ. Phèdre ! Que peut-être ? Et que peut-être attendre ? Seigneur, vous ne pouvez refuser de l'entendre. Quoique trop convaincu de son inimitié, vous devez assez pleurer qu'elle combre de pitié. Cependant, vous sortez et je pars. Et j'ignore, je ne foncez point les chambres que j'adore. J'ignore, c'est le cœur que je laisse en vos mains. Partez, prince, et suivez vos généraux dessins. Rendez de mon pouvoir athènes de tributaires, j'accepte tous les dons que vous me voulez faire. Mais cet empire enfin si grand, si glorieux, n'est pas de vos présents le plus cher à mes yeux. Ami, tout est-il prêt ? Mais la reine s'avance. Va ! Pour le départ, tu seras en diligence. Fais donner le signal. Cours ! Ordonne ! Et reviens me délivrer bientôt d'un fâcheux entretien. Le voici. Vers mon cœur, tout mon sang se retire. J'oublie en le voyant ce que je viens lui dire. Souvenez-vous d'un fils qui n'espère qu'en vous. On dit qu'un prompt départ vous éloigne de nous, Seigneur. À vos douleurs, je viens joindre mes larmes. Je vous viens pour un fils expliquer mes alarmes. Mon fils n'a plus de père et le jour n'est pas loin qui de ma mort encore doit lui rendre témoin. Déjà de mille ennemis attaquent son enfance. Vous seuls contre eux pouvez embrasser sa défense. Mais un secret remords agite mon esprit. Je crains d'avoir fermé votre oreille à ses cris. Je tremble que sur lui votre juste colère ne poursuive bientôt une odieuse mère. Madame, je n'ai point à des sentiments si bas. Quand vous me haïriez, je ne m'en plaindrai pas, Seigneur. Vous m'avez vu attachée à vos nuits. Dans le fond de mon cœur, vous ne pouviez pas lire. En public, en secret, contre vous déclarer, je voulais par des mères en être séparées. J'ai même défendu par une expresse loi qu'on osa prononcer votre nom devant moi. Si pourtant à l'offense on mesure la peine, si la haine peut seule attirer votre haine, jamais femme ne fut plus digne de pitié. Et moins digne, Seigneur, de votre inimitié. Merci. Du droit de ses enfants, une mère jalouche, pardonner rarement au fils d'une autre épouse. Madame, je le sais, les soupçons importants sont un second hymène les fruits les plus communs. Tout autre aurait pour moi pris les mêmes ombrages et je n'aurais peut-être échoué plus d'outrages. Ah, Seigneur, que le ciel, j'ose ici l'attester, de cette loi cruelle a voulu m'excepter. Qu'un soin bien différent me brûle et me dévore. Madame, il est point temps de vous troubler encore. Peut-être votre époux est-il encore le jour. Mais que tu ne le protèges et ce Dieu tuténaire n'en sera pas en vain en pleuré par mon père. On ne voit point deux fois le rivage des morts. Seigneur, puisque Tésier a vu ses sinistres morts, en vain vous espérez qu'un Dieu vous le renvoie. Mais la vara qu'héron ne lâche point sa proie. Que dis-je ? Il n'est point mort puisqu'il respire en vous. Tous les jours, devant mes yeux, je crois voir mon époux. Je le vois, je lui parle et mon cœur je l'égare, seigneur. Ma folle ardeur malgré moi se déclare. Je vois de votre amour l'effet prodigieux. Tout mort qu'il est tésé est présent à vos yeux. Toujours de son amour, votre âme est embrasée. Oui, prince, je languis, je brûle pour tes éreurs. Je l'aime, mon pointeul qui ont vu les enfers, volage adorateur de mille objets divers, qui va du dieu des morts déshonorer la couche. Mes fidèles, mes fiers, et même un peu farouches, charmants, jeunes, prenant tous les cœurs après soi, tels qu'on n'est pas nos dieux ou tels, que je vous vois. Il avait votre port, vos yeux, votre langage, cette noble pudeur colorée son visage lorsque de notre crête il traversa les flots, dignes sujets des vœux, des filles de Minos. Que faisiez-vous alors ? Pourquoi sans Hippolyte des héros de la Grèce assembla-t-il l'élite ? Pourquoi, trop jeune encore, ne putez-vous alors entrer sur le vaisseau qui le mit sur nos bords ? Par vous eut péri le monstre de la crête, malgré tous les détours de sa vaste retrait. Pour en développer l'embarras incertain, ma sœur d'euss-fille fatale eut armé votre main. Mais non, dans ce dessin je l'aurais devancé. L'amour m'en eut d'abord inspiré la pensée. C'est moi, prince, c'est moi dont l'ultime secours vous eut du labyrinthe enseigné les détours. Que de soin m'eût coûté cette tête charmante, un fini point assez rassuré votre amante. Compagne du péril qu'il vous fallait chercher, moi-même devant vous j'aurais voulu marcher. Et Phèdre, au labyrinthe avez-vous descendu, ce serait avec vous retrouvé, ou perdu. Dieu ! Qu'est-ce que j'entends ? Madame, oubliez-vous que tes ailes est mon père et qu'il est votre époux. Et sur quoi jugez-vous que j'en perds la mémoire ? Prince, aurais-je perdu tout le soin de ma gloire ? Madame, pardonnez. J'avoue en enrougissant que j'accuse des athors un discours innocent. Ma honte ne peut plus soutenir votre vue et je vais. Ah, cruelle, tu m'as trop entendue, je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur. Eh bien, connais donc que Phèdre est toute sa fureur. J'aime ! Ne crois pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux je m'approuve moi-même, ni que du folle amour qui, même sous ma raison, m'a lâché complaisance et nourrit les poisons. Objet infortuné dévangeant ce célèbre, je m'aborde encore plus que tu ne me détestes. Les dieux m'en sont témoins, ces dieux qui dans mon flanc ont t'accusé de le plus fatal. Les dieux qui se sont fait d'une gloire cruelle que séduire le cœur de mes pauvres mortels. Toi-même en ton esprit rappelle le passé. C'est peu de t'avoir fait cruelle, je t'ai chassée. J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine. Pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine. Pourquoi m'ont profité mes inutiles soins ? Tu m'aïssais plus, je ne t'aimais pas moins. Tes malheurs te prêtaient encore de nouveaux charmes. J'ai langui, j'ai séché dans le feu, dans les larmes. Il suffirait de tes yeux pour t'en persuader. Si tes yeux à un moment pouvaient me regarder. Que dis-je ? Cet aveu que je te viens de faire, cet aveu si honteux, le crois-tu volontaire ? Tremblante pour un fils que je nous ai trahi, je te venais prier de ne le poignir. Faible projet d'un cœur trop plein de ce qu'il est, Emma, hélas, je n'ai pu te parler que de toi-même. Venge-toi ! Punis-moi d'un odieux amour, ligneux fils du euro qui t'a donné le jour. Délivre l'univers d'un monstre qui t'irrite, la beuve de tes éoses aimées, hippolytes. Crois-moi, ce monstre affreux ne doit point t'échapper. Voici mon cœur, c'est là que ta main doit frapper. Impatient déjà d'espier ton enfance. Au-devant de ton bras je le sens qui avance. Frappe ! Hostile croix indigne de tes coups. Si ta honte m'envie insupplise aussi doux, ou si d'un centre-au-ville ta main serait trempée à défaut de ton bras, prête-moi ton épée. Que faites-vous, madame ? Juste Dieu ! Mais on vient, évitez des témoins au dieu. Venez, rentrez, cuyez une honte certaine. Ce phèdre qui fuit plutôt qu'on entraîne ? Pourquoi, seigneur, pourquoi ces marques de douleur ? Je vous vois sans épée, interdits, sans couleur. Terramène, fuyons. Ma surprise est extrême. Je ne puis sans horreur me regarder moi-même. phèdre ! Mais non, grand Dieu ! Qu'en un profond t'oblige, cet horrible secret demeure ensevelie. Si vous voulez partir, la voile est préparée. Mais Athènes, seigneur, s'est déjà déclaré. Ses chefs ont pris les voies de toutes ses tribus. Votre frère l'emporte et phèdre le dessus. Phèdre ! Un héros, chargé des volontés d'Athènes, de l'État en ses mains, vient remettre les rênes. Son fils est roi, seigneur ! Dieu, tu l'as connaissé. Et c'est donc sa vertu qui voudrait compenser. Cependant, un bruit sourd veut que le roi respire. On prétend que Thésée apparut dans l'épire et moi qui l'y cherchais, seigneur, je sais trop bien... T'importe ! Écoutons tout, mais ne négligeons rien. Examinons ce bruit, mais remontons à sa source. S'il ne mérite pas d'interrompre ma course, partons ! Mais quelque prix qu'il en puisse coûter, mettons le sceptre aux mains dignes de le porter. Que l'on porte ailleurs les honneurs qu'on m'envoie. apporte-t-il ! Peux-tu souhaiter qu'on me voie ? De quoi viens-tu flatter mon esprit désolé ? Cache-moi bien plutôt, je n'ai que trop parlé. Mes fureurs au dehors ont osé se répandre. J'ai dit ce que jamais on ne devait entendre. Ciel, comme il m'écoutait, par combien de détours l'insensible a longtemps éludé mes discours, comme il ne respirait qu'une reprête aux promptes, et combien sa rougeur a redoublé ma honte. Pourquoi détromis-tu mes funestes dessins ? Hélas ! Quand son épée allait chercher mon sang, a-t-il peint pour moi ? Me l'a-t-il arrachée ? Il suffit que ma main l'ait une fois touchée. Je l'ai rendue horrible à ses yeux inhumains. Et ce faire malheureux, profanerai ses mains ! Assis dans vos malheurs, innocentes ou coupables, vous nourrissez un feu qui vous faudrait éteindre. Ne voudrait-il pas mieux d'ignes sang de Minos dans de plus nobles soins chercher votre repos contre un ingrat qui plaît recourir à la fuite, régner et de l'état embrasser la conduite ? Moi, régner, moi, ranger un état sous ma loi, quand ma faible raison ne règne plus sur moi, lorsque j'ai de mes sens abandonné l'Empire, quand, sous un jouet honteux à peine, je respire, quand je me meurs... Fuyez ! Je ne le puis quitter. Vous nous êtes bannis, vous nous êtes l'équivité. Il n'est plus temps. Il sait mes ardeurs aux insensées. De l'austère aux pudeurs les bornes sont passées. Je t'éclarai la honte aux yeux de mon vainqueur et l'espoir malgré moi s'est glissé dans mon cœur, toi-même appelant ma force défaillante et mon âme déjà sur mes lèvres errantes. par tes conseils flatteurs, tu m'as suranimée, tu m'as fait entrevoir que je pouvais l'aimer. Hélas, de vos malheurs, innocentes ou coupables, de quoi pour vous sauver n'étais-je point capable ? Mais si jamais l'offensive irrita vos esprits, pouvez-vous d'un rebelle ignorer les mépris ? Avec quels yeux cruels, sa rigueur obstinée, vous laissait à ses pieds peut s'en fout proprosternée, que son farouche orgueil le rendait odieux, que Phèdre en ce moment n'avait-elle mes yeux. Un homme, il peut quitter cet orgueil qui te blesse, nourri dans les forêts, il en a la rudesse. Hippolyte, endurcie par de sauvages lois, entend parler d'amour pour la première fin. Peut-être que sa surprise a causé son silence et nos plaintes ont peut-être trop de violence. Songez qu'une barbare à son sein l'a formée. Quoique si c'était barbare, elle a pourtant aimé. il apporte le sexe, une haine fatale. Je ne me verrai pas préférée de rivale. Enfin, tous ces conseils ne sont plus de saison. Serre ma fureur, Renone, et non point ma raison. Il oppose à l'amour un cœur inaccessible. Cherchons pour l'attaquer quelque endroit plus sensible. Les charmes d'un empire ont paru touchés. Athènes l'a tiré et il l'a pu s'en cacher. Déjà de ses navires la pointe était tournée et la voile flottait au vent abandonné. pas à trouver de ma part ce jeune ambitieux, nonne, et fait briller la couronne à ses yeux. Qu'on lui mette sur le front le sacré diadème, je ne veux que l'honneur de l'attacher moi-même. C'est donc lui ce pouvoir que je ne puis garder. Il astrura mon fils dans l'art de commander. Peut-être pourra-t-il lui donner lieu de père. Je mets en son pouvoir et le fils et la mère. Faut le faire fléchir enfin tant de tous les moyens. Tes discours auront plus d'accès que les miens. Presse, pleure, génie, plein l'huphèdre mourante. Ne rougis pas de prendre une voix suppliante. Je t'avouerai de tout. Je n'espère qu'en toi. Va ! J'attends ton retour pour disposer de moi. Oh ! Toi qui vois la honte où je suis descendue. Implacable Vénus, suis-je assez confondu ? Tu ne pouvais pousser plus loin ta cruauté. Ton triomphe est parfait. Tout est très emporté. Cruelle ! Si tu veux une gloire renouvelle, attaque un ennemi qui te soit plus rebelle. Hippolyte te fuit et bravant ton courroux jamais à tes hôtels n'affléchissent les genoux. Ton nom semble offenser ses superbes oreilles. Déesse, venge-toi. Nos causes sont pareilles. Qu'il l'aime ! Mais tu reviens déjà sur tes palmes. On me déteste. On ne t'écoute pas. Il faut devenir amour et tout fait la pensée. Madame, rappelez votre vertu passée. Le roi qu'on a cru mort va paraître à vos yeux. Taisez est arrivé. Taisez est dans ces lieux. Pour le voir, j'ai cherché Hippolyte lorsque jusqu'au ciel, mille cris et lancers. Mon époux est vivant, mon homme. C'est assez. J'ai fait l'aveu à Freud un amour qui l'outrage. Il vit. Je ne veux en savoir davantage. Quoi ? Je te l'avais prédit, mais tu n'as pas voulu. À mes ingles remords, tes fleurs ont prié à lui. Je mourrai ce matin d'une d'être pleurée. J'ai suivi tes conseils. Je meurs. Déshonorée, vous mourrez. Je meurs. Juste si elle, qu'ai-je fait aujourd'hui ? Mon époux veut paraître et son fils avec lui. Je verrai le témoin de ma flamme adultère Observer de quels fronges j'ose aborder son père. L'œil humide de pleurs qu'il n'a point écouté, Le cœur gros de soupir par l'ingrat rebuté. Penses-tu que, sensible à l'honneur de Thésée, Il lui taise les ardeurs dont je suis embrasée ? Laissera-t-il trahir et son père, et son roi ? Pourra-t-il contenir l'horreur qu'il a pour moi ? Il se tairait en vain. Je connais mes perfidies, Eunon, et ne suis point de ces fameux hardis Qui, goûtant dans le cri, ne tranquille paix, Ont su se faire un front qui ne rougit jamais. Je connais mes fureurs et les rappels de tout. Il me semble déjà que ces murs, que ces voûtes, Vont prendre la parole et prête à m'accuser, Attendre mon époux pour le désabuser. Mourons ! De tant d'horreur qu'un trépas de délivre, Est-ce un malheur si grand que de cesser de vivre ? La mort cause au point des fois. Je ne crains que le nom que je laisse après moi. Pour mes tristes enfants, hélas, Quel affreux héritage ! Le sang de Jupiter doit enfler leur courage, Mais quelque juste orgueil qu'inspire un sang si beau, Le crime d'une mère est un peu zonfardeau. Je tremble qu'un discours, hélas, trop véritable, Un jour ne le reproche une mère coupable. Je tremble, comprimée sous un poids odieux, L'un ni l'autre n'ose lever les yeux. Et non, il ne faut point douter, Je les plains l'un et l'autre. Jamais craindre ne fut plus juste que la vôtre. Mais un de tes affronts, pourquoi les exposer ? Pourquoi contre vous-même allez-vous déposer ? C'en est fait ! On dira que Phèdre, trop coupable, De son époux trahi, Fuit l'aspect redoutable. Et Paul était heureux qu'au dépend de vos jours, Vous-même en expirant, Appuyez ses discours. À votre accusateur, Que pourrais-je répondre ? Je serai devant lui trop facile à confondre. De son triomphe affreux, Je le vais réjouir, Et compter votre honte à qui voudra louer. Ah, que plutôt, Du ciel, la flamme me dévore. Mais ne me trompez point, Vous étiez chère encore. De quel œil voyez-vous ce prince audacieux ? Je le vois, Comme un monstre effroyable, à mes yeux. Pourquoi donc lui céder une victoire entière ? Vous le craignez ? Osez l'accuser la première, De crimes dont il peut vous charger aujourd'hui. Qui vous démentira ? Tout parle contre lui. Son épée, En vos mains heureusement laissées, Votre trouble présent, Votre douleur passée, Son père, par vos cris, Dès longtemps prévenus, Et déjà son exil par vous-même obtenus. Moi, que je veux opprimer, Noircier à l'innocent. Mon zèle n'a besoin que de votre silence. Tromblante comme vous, J'en sens quelques remords, Et vous me verriez plus prompte D'affronter mille morts. Mais puisque je vous perds Sans ce triste remède, Votre vie est pour moi D'un prix à qui tout cède. Je parlerai. Taisie et gris par mes avis, Bondora sa vengeance À l'exil de son fils. Un père en punissant madame Et toujours père, Un supplice léger suffit à sa colère. Mais que ne demande point Votre honneur menacé. C'est un trésor très cher Pour oser le commettre. Quelques lois qui vous dictent. Il faut vous y soumettre, madame. Et pour sauver votre honneur Combattu, Il faut immoler tout, Même la vertu. Mais j'en viens, Je vois tes ailes. Ah, je vois, Épolite. Dans ses yeux innocents, Je vois ma perte écrite. Fais ce que tu voudras, Je m'abandonne à toi. Dans le trouble où je suis, Je ne puis plus rien pour moi. La fortune, à mes yeux, Cesse d'être opposée, madame. Et dans vos bras, mais... Arrêtez t'aisez Et ne profanez point Des transports si charmants. Je mérite plus Ces doux empressements. Vous êtes offensés. La fortune jalouse N'a point votre absence Épargnez votre épouse. Indigne de vous plaire Et de vous approcher. Je ne dois désormais songer Qu'à me cacher. Quel étrange accueil ! Pourvez à votre père, Mon fils ! Faites repêcher Expliquer ces mystères. Mais si mes besoins Vous pouvez émouvoir, Seigneur, Permettez-moi De ne la plus revoir. Souffrez que pour jamais Le tremblant Hippolyte Disparaisse des lieux Que votre épouse habite. Vous, Mon fils, Me quittez ! Je ne la cherchais pas. C'est vous qui, Sur ces bords, Qu'on les étessez pas. Vos déniates, Seigneur, Au rivet de Trézaine, Confiant, Partant, Enrichi et la reine. Je fus même chargé Du soin de les garder, Mais quels soins, Désormais, Peuvent me retarder. Assez dans les forêts, Mon joisif, Jeunesse, Sur de villes ennemies, A montré son adresse. Ne pourrais-je, Enfuyant un indigne repos, D'un sang plus glorieux, Tendre mes javelons. Vous n'aviez pas encore Atteint la joie de touche, Déjà plus d'un tyran, Plus d'un monstre farouche, Avant de votre bras, Sont-ils apesanteurs ? Déjà de l'insolence, Le repersecuteur, Vous aviez des deux mers Assuré les rivages. Le libre voyageur Ne craignait plus d'outrage. Hercule, Respirant sur le bruit De vos coups, Déjà de son travail, Se reposer sur vous. Et moi, Fils inconnus D'un si glorieux père, Je suis même encore loin Des traces de ma mère. Souffrez, Que mon courage De enfin s'occuper. Souffrez, Si quelques monstres A pu vous échapper, Que j'apporte à vos pieds C'est des pouilles honorables. Ou qu'on n'abaitrait pas La mémoire redirable Et tardigeant des jours Si noblement finie. Prouve à tout l'avenir Que j'étais votre fils. Que vois-je ? Quelle horreur En s'il y aurait pendu Fait furent devant mes yeux Ma famille est perdue. Si je reviens Si craint Et si peu désiré Au ciel de ma prison Pourquoi M'as-tu tiré ? Je n'avais qu'un ami Son imprudente flamme Du tyran de l'épire Allait ravir la femme Je servais au regret Ses desseins amoureux Mais le sort Irrité Nous aveuglais Tous deux Tyran me surpris Sans défense Et sans âme J'ai vu Pyriteauus Triste objet Il aimait l'arme Livré par ce barbare A des monstres cruels Qu'il nourrissait du sang Les malheureux mortels Moi-même Il m'enferma Dans les cavernes sombres De profonds et voisins De l'Empire des ombres Les dieux Après six mois Enfin Me regardaient J'ai su tromper les yeux De qui j'étais gardé La perfide ennemi J'ai purgé la nature A ces monstres Lui-même a servi de pâture Mais lorsqu'avec transport Je pense m'approcher De tout ce que les dieux M'ont laissé les plus chers Que dis-je Que mon âme À soi-même rendue Vient se rassasier D'une si chère vue Je n'ai pour tout accueil Qu'un effrémissement Tout fuit Tout se refuse A mes embrassements Et moi-même Éprouvant la terreur Que j'inspire Je voudrais être encore Dans les prisons des pires Parlez ! Faire se plaindre Que je suis outragé Qui m'a trahi ? Pourquoi ne suis-je pas vengé ? La Grèce A-t-il mon bras Futant des fois utiles ? A-t-il le criminel Accordé quelque agile ? Vous ne répondez point ! Mon fils Mon propre fils Est-il d'intelligence Je pense avec mes amis ? Entrons ! C'est trop garder un doute Qui m'accable Connaissons à la fois Le crime et le coupable Que fèbre Expliquons enfin le trou Où je la froid ? Où tendez ce discours Qui m'a glacé d'effroi Fèbre Toujours en proie S'affirant extrême Veux-t-elle s'accuser Et se perdre d'elle-même ? Dieu Que dira le roi ? Quel funeste poison L'amour a répandu Sous toute sa maison Moi-même Plein d'affheux Que sa haine réprouve Quel il m'a vu jadis Et quel il me retrouve De noirs pressentiments Viennent m'épouvanter Mais l'innocent sans fin N'a rien à redouter Allons Cherchons ailleurs Par quelle heureuse adresse Je pourrai de mon père Ébouvoir la tendresse Et lui donner un amour Qu'il peut vouloir troubler Mais que de son pouvoir Te saurait ébranler Qu'est-ce que j'entends ? Un traître Un téméraire Préparer cet outrage A l'honneur de son père Avec quelle rigueur d'estin Tu me poursuis Je ne sais où je vais Je ne sais où je suis Oh tendresse Oh bonté Trop mal récompensée Projets audacieux Détestables pensées Pour parvenir au but De saignoreuse amour L'instruction de la force Emprunter les secours Je reconnus le fèdre L'instrument de sa rage Ce fèdre Nous en a vu pour un plus noble usage Tous les liens du sang M'ont pu le retenir Et fèdre Différait Le fèdre punir Le silence Le fèdre épargné Le coupable Fèdre épargné Plutôt Un père inconsolable Honteuse du dessein D'un homme furieux Et du feu criminel Qu'il a pris dans ses yeux Fèdre mourait Seigneur Et sa main meurtrière Éteignée de ses yeux L'innocente lumière J'ai vu Levé le bras J'ai couru la sauver Moi seule A votre amour J'ai su la conserver Et plaignant à la fois Son trouble et vos alarmes J'ai servi malgré moi D'interprète à ses larmes Le perfil Il n'a pu s'empêcher De palir De crainte En m'abordant Je l'ai vu tressaillir Je me suis étonné De son peu d'allégresse Ses froids Ses embrassements Aux glacés Aux glacés La tendresse Ce coupable d'amour Dont il est dévoré Tant retene déjà Cette éthique déclarée Seigneur Souvenez-vous Des plaintes De la reine Un amour criminel Causa toute sa haine Et Ce feu D'entragène A donc recommencé Je vous ai dit Seigneur Tout ce qui s'est passé Mais c'est trop Laisser la reine A sa douleur mortelle Souffrez que je vous quitte Et me range auprès d'elle Ah ! Le voici Grand Dieu Assez noblement Tiens Quel œil ne serait pas trompé Comme le mien ? Faut-il que sur le front D'un profane adultère Brille de la vertu Le secret caractère Et ne devrait-on pas Des signes certains Enconnaître le cœur Des perfides humains ? Puis-je vous demandais Quel funeste nuage Seigneur A pu troubler Votre auguste visage N'osez-vous confier Ce secret à ma foi ? Perfide Ours-tu bien Te montrer devant moi ? Monstre T'as trop longtemps Épargné le tonnerre Reste impur Des brigands Dont j'ai purgé la terre Après le transport Dans l'amour Plein d'horreur Jusqu'au lieu de ton père A porter sa fureur Tu m'oses présenter Une tête ennemie ? Tu parais Dans des lieux Pleins de ton infamie Et ne vas pas chercher Sous un ciel inconnu Des pays où mon nom Ne soit pas parvenu Fuis, traître Ne viens pas Un bravé ici Ma haine Et t'en tient En courroux Que je retire la peine C'est bien ainsi Pour moi De l'opprobre éternel D'avoir pu mettre au jour Un fils si criminel Sans quant à mort encore Honteuse à ma mémoire De mes nobles travaux Viennent souiller la gloire Fuis Si tu ne veux Qu'un châtiment soudain T'ajoute au scélérat Qu'a puni cette main Prends garde Que jamais l'astre Qui nous éclaire De te voir En ces lieux Mettre un pied téméraire Fuis Dis-je Et ce retour Précipitant T'es pas De ton horrible aspect Purge De tous mes états Et toi Neptune Et toi Si jadis Mon courage D'un fameux assassin Nettoya ton rivage Souviens-toi Que pour prix De mes efforts heureux Tu promis D'exaucer Les premiers De mes voeux Dans les longues rigueurs De les prisons cruelles Je n'ai point à pleurer Ta puissance immortelle Avare du secours Que j'attends de tes soins Mais veux te réserver Pour de plus grands besoins Je t'applore aujourd'hui Venge en me le repère Je m'en donne ce traître A toute ta colère Étouffe dans son sens Et les ira affronter T'aise et tes fureurs Connaîtra tes bontés D'un amour criminel Fenn Accuse Hippolyte Un tel excès d'horreur Rends mon âme interdite Tant de coups imprévus M'accable de la foi Qu'il m'ote la parole Et m'étouffe la voix Traître Tu prétendais qu'on en lâche le silence Faire encevillir Est abruté à l'insolence Il fallait en fuyant Ne pas abandonner le faire Qu'il en seulement Aide à être condamné Ou plutôt Il fallait Comblant ta perfilie Lui ravir tout D'un coup La parole Et La vie D'un morceau Je suis noir Justement hérité Je dois faire ici Parler de la vérité Seigneur Mais je suis prêt A ce cri qui vous touche Approuvez le respect Qui me ferme la bouche Et sans vouloir vous-même Augmenter vos ennuis Examinez ma vie Et songez Qui je suis Quelque crime Toujours Qu'est-ce que les grands crimes Quiconque A pu franchir Les bornes légitimes Peut violer enfin Les droits les plus sacrés Ainsi que les vertus Le crime A ces degrés Jamais j'en ai vu La timide innocence Passer subitement A l'extrême licence Un jour seul Ne fais pas D'un mortel vertueux Un perfil assassin Un lâche incestueux Élevé dans le sein D'une chasse d'héroïne Je n'ai point De son sang Des mentiers d'origine Piter N'estimer message Entre tous les humains De lui m'instruire encore En sortir de ses mains Je ne veux point Me peindre Avec trop davantage Mais ces quelques vertus Mettons-moi en partage Seigneur Je crois surtout Avoir fait éclater Les haines des forfaits Qu'on ose m'apputer C'est pas la qu'hypolite Les connus dans la grèce Qui s'époussait la vertu Jusqu'à la ruideuse Concevait ma chagrin L'inflexible rigueur Le jour n'est pas plus pur Qu'au fond de mon cœur Et dans vos qu'hypolites Je t'ai pris La feu profane Oui C'est ce même orgueil Lâche Qui te condamne Je vois de tes froideurs Les principaux lieux Faudre seul Charmer tes impudiques yeux Et pour tout autre objet Étonnamment différente Dédaignez du brûlé D'une flamme innocente Non Mon père C'est cœur Il trouve le scellé La pende à charge d'amour Dédaignez du brûlé Je confesse à vos pieds M'invarritable offense J'aime J'aime Il est vrai Malgré votre défense Un récit et ses lois Qui me veut aux asservis La fille de Palant Avant qui votre fils Je l'adore Et mon âme Vos ordres rebelles Ne paient ni soupirer Ni brûler que pour elle Je l'aime Je suis elle Mais non L'artifice est gros chier Tu t'es fin criminel Pour te justifier Seigneur Tu puisses y moi Je l'évite Et je l'aime Je vois des gens tremblants Vous le dire à vous-même Hé quoi De votre erreur Rien ne peut vous tirer Par quel affreux Ça m'en faut-il rassurer Que la terre Le ciel Que toute la nature Toujours laissera Un recours par jure Cesse Cesse Mais pas de n'importe Un discours Si ta fausse vertu Il n'a point d'autre secours Elle vous paraît fausse Et pleine de l'artifice Faire en fond de son cœur De remplir de justice Que ton impudence Traître des ingrats Sans honneur et sans loi Dignes de protéger En méçant Tête que toi Vous me parlez toujours D'inceste Et d'adultère Je m'étais Cependant Prophèdre sort d'une mère Faire un incend Seigneur Vous le savez trop bien De toutes ses horreurs Plus remplies Que le mien Quoi T'arranges à mes yeux Père toute retenue Pour la dernière fois Hôte-toi de ma vue Sors Traître N'attends pas Qu'un père furieux Te fasse un décomprendre Arrache ça de ses yeux Misérable Tu cours à ta perte infaillible Neptune Par le fleuve Où Dieu même terrible M'a donné sa parole Et va l'exécuter Un Dieu vengeur te suit Tu ne peux l'éviter Je t'aimais Et je sens que Malgré ton offense Mes entrailles pour toi Se troublent par avance Mais à ta condamnée Tu m'as trop engagée Et jamais père En effet Fût-il plus d'outragé Ah juste Dieu Si vous voyez la douleur Qui m'accable Et j'ai pu mettre au jour Un enfant si coupable Seigneur Je viens à vous plaider D'un juste effroi Votre voie redoutable A passer jusqu'à moi Je crains qu'un prompt effet N'ait suivi la menace S'il est temps encore Épargnez votre race Respectez votre sang J'ose vous en prier Sauvez-moi de l'horreur De l'entendre crier Ne me préparez point A la douleur éternelle De l'avoir fait répandre A la main paternelle Non madame En mon sang Ma main n'a point trempée Mais l'ingrat toutefois Ne m'est point échappé Une immortelle mort De sa perte est chargée Neptune me la doit Et vous serez vengé Neptune vous la doit Quoi ? Vous vous héritez ? Quoi ? Prenez-vous déjà Qu'il ne soit écouté Joignez-vous bien Plutôt à mes voeux Légitimes Dans toute leur noirceur Retracez-moi ces crimes Échauffez mes transports Trop lents Trop retenus Tous ces crimes Et encore Ne vous sont point connus Sa fureur contre vous Se répand en injure Votre bouche Dit-il Est pleine d'impostures Il soutient Qui récit à son coeur À sa foi Qu'il l'aime Ha 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 Quoi ? Seigneur ? Il l'a dit devant moi Mais je sais rejeter Un frivole artifice Espérons de Neptune Et le prompte justice Je vais moi-même encore Au pied de ces hôtels Le presser d'accomplir Ces serments immortels Il sort Quelle nouvelle a frappé mon oreille Quel feu mal étouffé En mon coeur se révèle Quel coup de foudre Au ciel Et quelle cruelle vie Je volai tout entière Au secours de son fils Et m'arrachant des bras De nonnes épouvantées Je cédai au remords Dont j'étais tourmentée Qui sait Où aurait pu me porter Mon repentir Peut-être à m'accuser J'aurais pu consentir Peut-être Si la voix ne m'eût été coupée L'affreuse spérité Me serait échappée Hippolyte et sensible Et ne sent rien pour moi Arrissé à son coeur Arrissé à sa foi Adieu jusqu'alors Vos voeux L'ingraille inexorable Affiché un oeil si fier Un front si redoutable Je pensais qu'à l'amour Son coeur toujours fermé Fut contre tout mon sexe Également armé Une autre cependant A péché son audace Ses yeux cruels Une autre a trouvé grâce Peut-être a-t-il un coeur Facile à s'attendrir Et je suis le seul objet Qui ne saurait souffrir Et je me chargerai Du soin de le défendre Cher Renan Sais-tu ce que je viens d'apprendre ? Non mais je viens tremblante À ne vous point mentir J'ai pas lu du dessein Qui vous a fait sortir J'ai craint une douleur À vous-même fatale Un homme qui l'eut cru J'avais une rivale Comment ? Hippolyte aime Je n'en puis douter Ces farouches ennemies Qu'on ne pouvait dompter Qu'offenser le respect Qu'importuner la plainte Ce tir que jamais Je n'abordais sans crainte Soumis Apprivoisé Reconnait un vainqueur Arrissi a trouvé le chemin De son coeur Un récit Un récit Ah douleur Non encore éprouvée Quel nouveau tourment Je me suis réservée Tout ce que j'ai souffert Mes craintes Mes transports La fureur de mes feux L'horreur de mes remords Et par l'ingrat refus L'insupportable âgure N'était qu'un faible essai Du tourment Que j'en tire Par quel charme ont-ils Trompé mes yeux Comment se sont-ils vus Depuis quand Dans quel lieu Tu le savais Pourquoi Nous laissais-tu séduire De leur furtive ardeur Ne pouvais-tu m'instruire Les attombus Souvent se parler Se chercher Dans le fond des forêts Allait-il se cacher Hélas Ils se voyaient Avec plein de licences Le ciel de leur soupir Approuvait l'innocence Ils suivaient Sans remords Leurs penchants amoureux Tous les jours Se levaient clairs Et sereins pour eux Et moi Triste rebus De la nature entière Je me dérobais au jour Je fuyais à la lumière La mort est le seul dieu Que j'osais implorer J'attendais le moment Où j'allais Exaler Me nourrissant de fiel De larmes abreuvées Encore dans mon malheur De trop près observé Je n'osais dans mes pleurs Me noyer à l'oisi Je goûtais en tremblant Ce funeste plaisir Et sous un fond serein Déguisant mes alarmes Il fallait bien souvent Me priver de mes larmes Quels fruits recevront-ils De leurs vaines amours Ils ne se reverront plus Ils s'aimeront Ce jour Oh, maman, que je parle Un mortel pensée Qui prêve la fureur D'une amante insensée Atrait ce même exil Qui va les écarter Ils se font mille serments De ne se point quitter Non Je ne puis souffrir Un bonheur Qui m'outra Je n'os Prends pitié De ma jalouse Des orages Il faut perdre un récit Il faut de mon époux Contre un sang odieux Réveiller le courroux Qu'il ne se borne pas Des peines légères Le crime de la sœur passe Celui des frères À mes jaloux transports Je le veux Implorer Que fais-je Où ma raison Se va-t-elle égarer Moi jalouse Et taisée Celui que j'implore Mon époux est vivant Et moi Je brûle encore Pour qui Quel est ce cœur Au prêtant de mes vœux Chaque mot sur mon front Fait dresser mes cheveux Mon crime désormais A passé la mesure Je respecte A la fois l'inceste Et l'imposture Mes homicides Prêtent à me venger Dans du sang Innocent Brûle de se plonger Misérable Et je vis Et je soutiens La vue de ce sacré soleil Dont je suis descendue J'ai pour aïeul Le père Et le maître des dieux Le ciel Tout l'univers Est plein de mes aïeux Où me cacher Fuyons dans la nuit infernale Mais non Mon père y tient L'urne fatale Le sort dit-on L'a mis entre ses sévères mains Minos se joue aux enfers Tous les pâles aux humains Ah ! Combien prémira Son ombre épouvantée Lorsqu'il verra sa fille À ses yeux présentés Contrainte d'avouer Tant de forfaits divers Des crimes peut-être Inconnus aux enfers Inconnus aux enfers Hélas Des crimes affreux Dont la honte me suit Jamais mon triste cœur N'a recueilli le fruit Jusqu'au dernier soupir De malheur poursuivi Je rends dans le tourment Une pénible vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et repoussez, madame Une injuste terreur Regardez d'un autre œil Une excusable erreur Vous aimez On ne peut vaincre sa destinée Par un charme fatal Vous fûtes entraînées Est-ce donc un prodige Inouï parmi nous ? L'amour n'a-t-il donc Triomphé que de vous ? La faiblesse aux humains N'est que trop naturelle Mortelle J'ubisais le sort d'une mortelle Vous vous plaignez D'un jour imposé dès longtemps Les dieux même Les dieux de l'Olympe albitant Qui d'un bruit si terrible Épouvante les crimes Ont brûlé quelquefois De feu illégitime Ah ! Qu'entends-je ? Quel conseil ose-t-on me donner Ainsi donc Jusqu'au bout Tu veux m'empoisonner Malheureuse Voilà comme tu m'as perdu Au jour que je fuyais C'est toi qui m'as rendu Tes prières m'ont fait oublier mon devoir J'oubliais Pouvlite Tu me l'as fait voir De quoi te chargeais-tu ? Pourquoi Ta bouche impia-t-elle En l'accusant Oser noircir sa vie Il en mourra peut-être Et un père insensé Le sacrilège veut Peut-être Et t'exaucer Je ne t'écoute plus Va-t'en Monstre exécrable Va Laisse-moi le soin De mon sort déplorable Et puisse le juste ciel Dignement te payer Et puisse ton sacrilège A jamais effrayer Tous ceux Qui comme toi Par des lâches adresses Des princes malheureux Nourrissent les faiblesses Qui les poussent au travers Où leur cœur est enclin Et leur osent du crime A planir le chemin Détestable flatteur Présent le plus funeste Que puisse faire au roi La colère céleste Adieu Pour la servir J'ai tout fait Tout quitté J'en reçois ce prix Je l'ai bien mérité J'aierve Applaudissements 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 D fifth Applaudissements J'aiX J'ai pas Quoi ? Vous pouvez vous taire à ce péril extrême ? Vous laissez dans l'erreur un père qui vous aime ? Cruelle, si de mes pleurs méprisant le pouvoir, Vous consentez sans peine à ne me plus revoir ? Partez, séparez-vous de la triste haricie, Mais du moins en partant, assurez votre vie. Défendez votre honneur d'un reproche honteux, Et forcez votre père à révoquer ses vœux. Il en est tant encore. Pourquoi, par quelle caprice, Taissez-vous le champ libre à votre accusatrice ? Éclaircissez-t'aisez ! Hé ! Que n'ai-je point dit ? J'ai dû mettre au jour l'opprobre de son lit. Devais-je, en lui faisant un récit trop sincère, D'une indigne rougeur couvrir le fond d'un père ? Vous seules avez percé ce mystère odieux. Mon cœur pour s'est penché, N'a que vous et les dieux. Je n'ai pu vous cacher, Et juger si je vous aime. Tout ce que je voulais me cachera moi-même. Mais songez ce qu'elles sont, je voulais révéler. Oubliez s'il se peut que je vous ai parlé, madame, Et que jamais j'ai une bouche aussi pure, Nous ouvrons pour compter cette horrible aventure. Sur l'équité des dieux, je veux nous confier, Ils ont trop d'intérêt à me justifier. Et faire être tôt ou tard de son crime puni, N'en saurais éviter d'agir du nomini. C'est l'unique respect que j'exige de vous. Je permets tout le reste, à mon livre courroux. Sortez de l'esclavage où vous êtes réduite. Osez me suivre. Osez accompagner ma fuite. Arrachez-vous d'un lieu funeste et profané, Où la vertu respire à l'air empoisonnée. Profitez. Pour cacher votre prompte retraite, De la confusion que ma disgracie jette. Je vous puis de la fuite à sur les moyens. Vous n'avez jusqu'ici le garde que les miens. De puissants défenseurs prendront notre querelle. Argos nous tend les bras et Sparte nous appelle. À nos amis communs, portons nos justes cris. Ne souffrons pas que faire. Assemblons nos débris du trône paternel Louchin, ceux l'un et l'autre. Et promettent à son fils, ma dépouille et la vôtre. L'occasion est belle. Il la faut embrasser. Quelle peur vous retient. Vous semblez balancer. Votre seul intérêt m'inspire cette audace. Quand je suis tout de feu, d'où vous vient cette glace ? J'en ai pas d'abani, craignez-vous de marcher. Hélas, qu'un tel exil, Seigneur, me serait cher. Dans quel ravissement à votre sort lié, Du reste des mortels, je vivrais oublié. Mais n'étant point, unis par un lien si doux, Me puis-je avec honneur d'érober avec vous. Je sais que, sans blesser l'honneur le plus sévère, Je me puis affranchir des mains de votre père. Ce n'est point m'affranchir du sein de mes parents, Et la fuite est parmise à qui fuissent ces tyrans. Mais vous m'aimez, Seigneur, et ma gloire à l'armée. Non. J'ai trop soin de votre renommée. Un plus noble des saints me mène devant vous. Fuyez vos ennemis et suivez votre époux. Libre de nos malheurs, puisque le ciel ne l'ordonne. Le don de notre foi ne dépend de personne. Il mène, n'est point toujours entouré de flambeaux. Aux portes de Trézène et parmi ces tombeaux, Des princes de Marat sentient que cette culture est un temple sacré, Formidable au parjure. C'est là que les mortels n'osent jurer en vain. Le perfide y reçoit un châtiment soudain, Et craignant d'y trouver la mort inévitable. Le mensonge n'a point de frein plus redoutable. Là, si vous m'en croyez d'un amour éternel, Nous irons confirmer le serment solennel. Nous prendrons à témoin des dieux qu'on irait vers, Nous les prierons tous deux de nous servir de pair. Des dieux les plus sacrés attesteraient le nom, Et la chaste d'Yann, et l'Auguste Junon, Et tous les dieux enfin témoins de mes tendresses, Dérentiront la foi de nos saintes promesses. Le roi vient. Fuis, prince, et partez promptement. Pour cacher mon départ, je demeure un moment. Allez, et laissez-moi quelques fidèles guides Qui conduisent vers vous ma démarche timide. Dieu, éclairez mon trouble, Et déniez à mes yeux montrer la vérité Que j'espère sur ces lieux. Songe à tout, chère Ismène, Et sois prête à la fuite. Je vous vois sans couleur, Et semblait interdite, madame. Que faisait Hippolyte en ce lieu ? Seigneur, il me disait un éternel adieu. Vos yeux Ont su dompter ce rebelle courage, Et ses premiers soupirs sont votre heureux ouvrage. Seigneur, Je ne puis vous nier la vérité. De votre injuste haine, il n'a pas hérité. Il ne me traitait point comme il est criminel. J'entends. Il vous jurait une amour éternelle. Ne vous assurez point sur ce cœur inconstant. Car à d'autres que vous, Ils n'ont juré autant. Lui, seigneur ? Vous devriez le rendre mon volage. Comment souffriez-vous cet horrible partage ? Et comment souffrez-vous que d'horribles discours d'une si belle vie Ose noircir le cours ? Avez-vous de son cœur si peu de connaissances ? Discernez-vous si mal le crime et l'innocence ? Faut-il qu'à vos yeux, seul un nuage odieux, Dérobe sa vertu qui brille à tous les yeux ? Ah, c'est trop se livrer à des langues perfides. Cessez, Repentez-vous de vos voueux homicides. Craignez, seigneur, Craignez que le ciel rigoureux ne vous aisse assez pour exaucer vos voeux. Souvent dans sa colère, il reçoit nos victimes. Ses présences sont souvent la peine de nos crimes. Non ! Vous voulez en vain couvrir son attentat. Votre amour vous aveugle en faveur de l'ingrat. Mais j'en crois des témoins certains, Irréprochables. J'ai vu ! J'ai vu couler des larmes véritables. Prenez garde, seigneur. Vos invincibles mains ont de monstres sans nombre affranchis des humains. Mais tout n'est pas détruit et vous en laissez vivre un. Votre fils, seigneur, me défend de poursuivre. Instruite du respect qu'il veut vous conserver, je l'affigerai trop si j'osais achever. J'imite sa pudeur et fuis votre présence pour n'être pas forcé à rompre le silence. Quelle est donc sa pensée ? Et que cache un discours ? Commençait-on deux fois ? Interrompu, toujours ! Veulent-ils m'éblouir par une feinte veine ? Sont-ils d'accord tous deux ? Pour me mettre à la gêne ? Mais, moi-même, malgré ma sévère rigueur, une plaintive voix crie au fond de mon cœur. Une pitié secrète m'afflige et m'étonne. Une seconde fois, interrogeons une nonne. Je veux de tout le crime être mieux éclairci. Garde ! Que l'on ne sorte ! Et bien le seul, ici ! J'ignore le projet que la reine m'édite, Seigneur, mais je crains tout du transport qu'il agite. Un mortel désespoir sur son visage épin, la pâleur de la mort est déjà sur son teint. Déjà, de sa présence avec honte chassée, dans la profonde mer, aux nonnes s'élancées. On ne sait point d'où part ce dessin furieux et les flots pour jamais l'on ravit à nos yeux. Contrange ! Son trépin d'un point calmet la reine. Le trouble semble croître en son âme incertaine. Quelquefois, pour flatter ses secrètes douleurs, elle prend ses enfants et les baigne de pleurs. Et soudain, renonçant à l'amour maternel, sa main avec horreur les repousse loin d'elle. Elle porte au hasard ses pas irrésolus. Son œil tout égaré ne nous reconnaît plus. Elle a trois fois écrit et changeant de pensée, trois fois elle a rompu sa lettre commencée. Déniez-la voir, Seigneur. Déniez-la secourir. Ô ciel ! Une en est morte. Et Fède veut mourir. Qu'on rappelait mon fils, qu'il vienne de se défendre, qu'il vienne de me parler, et je suis prêt de l'entendre. Ne précipite point tes funestes bienfaits, Neptune. J'aime mieux n'être exaucé jamais. J'ai... peut-être trop cru des témoins peu fidèles. Et j'ai trop tôt vers toi à lever mes mains cruelles. Ah ! De quel désespoir me veux serais-je suivi ? Je te l'ai confié dès l'âge le plus tendre. Mais... Donnasse les pleurs quand je te vois répondre. Que fait mon fils ? Oh ! Soin tardif et superflu, inutile tendresse, Hippolyte n'est plus. Monsieur ! A peine, nous sortions des portes de Trézaine, il était sur son chat. Ses gardes affligés imitaient son silence autour de lui ranger. Il suivait tout pensif le chemin de Lissane. Sa main sur ses chevaux laissait flotter les rênes. Ses superbes coursiers qu'on voyait autrefois, pleins d'une armeur si noble, obéir à sa voix. L'œil mord maintenant et la tête baissée semblait se conformer à sa triste pensée. Un effroyable cri sorti du fond des flots, désert en ce moment a troublé le repos. Et du sein de la terre, une voix formidable répond en mûgissant à ce cri redoutable. Jusqu'au fond de nos cœurs, notre sang s'est glacé. Des coursiers attentifs, le crin s'est hérissé. Cependant, sur le dos de la plaine liquide s'élève un gros bouillon, une montagne, l'onde approche, se brise et vomit à nos yeux parmi des flots d'écume, un monstre. Sur le dos, son front large est armé de cornes menaçantes. Tout son corps est couvert des cailles jaunissantes. Indomptables taureaux, dragons impétueux, sa croupe se recourbe, repli tortueux. Ses longs mugissements font trembler le rivage. Le ciel, avec horreur, voit ce monstre sauvage. La terre s'en émeut, l'air en est affecté. Le flot qui la porte recule, épouvanté, tout fuit et s'en s'armait d'un courage inutile dans le temple voisin. Chacun cherche un asile. Hippolyte, lui seul, d'une fille d'un héros, arrête ses coursiers, saisit ses javelots, pousse au monstre. Et d'un tard lancé d'une massure, il le fait dans le flanc d'une large blessure. De rage et de douleur, le monstre bondissant vient au pied des chevaux tomber en mugissant, se roule et l'en présente une gueule enflammée qui les couvre de feu, de sang et de fumée. La frayeur les emporte et sourds à cette fois, ils ne connaissent plus ni le frein ni la voix. On est fort impuissant, leurs maîtres se consument et ils rougissent le mort de nos sanglantes écumes. J'ai vu, Seigneur, j'ai vu votre malheureux fils traîner par les chevaux que sa main a nourri. Il veut les rappeler et sa voix les effraie et il court tout son corps dès bientôt qu'il ne plaît. De nos cris douloureux, la plaine retentit. Tout leur fougue impétueuse enfin se ralentit, il s'arrête non loin de ces tombeaux antiques où des rois s'éyeux sur les froides reliques. J'arrive, je l'appelle et me tendant la main, il ouvre un oeil mourant qu'il referbe soudain. Le ciel, dit-il, arrache une innocente luit. Prends soin après la mort de la triste arrêtie. Cher ami, si un jour, on perd désamuser plein le malheur d'un fils faussément accusé pour apaiser mon sang et mon ombre platine. Il est qu'avec tout ça, il traite ses captives, qu'il lui rende. A ces mots, ce héros expiré n'a laissé dans mes bras qu'un corps défiguré. Triste objet où des dieux triomphent la colère et que méconnaitrait l'œil même de son père. Oh, mon fils, cher espoir que je me suis ravi, inexorable dieu qui m'avait trop servi, à quel mortel regret ma vie est réservée. La timide haricier est alors arrivée. Elle venait, seigneur, fuyant votre courroux à la face des dieux l'accepté pour époux. Elle approche, elle voit l'herbe rouge et fumante, elle voit quel objet pour les yeux d'une amante hippolyte et tendue sans forme et sans couleur. Elle veut quelque temps douter de son malheur ne connaissant plus ce héros qu'elle adore. Elle le voit hippolyte et le demande encore. Mais, trop sûr à la fin qu'il est devant ses yeux, par un triste regard, elle implore les dieux et froide, gémissante et presque inanimée, au pied de son amant, elle tombe pas mais. Et Ismaël est auprès d'elle, Ismaël, toute en pleurs, la rappelle à la vie ou plutôt aux douleurs. Et moi qui suis venu détestant la lumière, vous dire d'un héros la volonté dernière et m'a quitté, Seigneur, du malheureux emploi dont son cœur expirant s'est reposé sur moi. Mais j'aperçois venir sa mortelle ennemie. Eh bien, vous triomphez et mon fils est sans vie. Ah ! Que j'ai lieu de craindre et qu'un cruel soupçon l'excuseur dans mon cœur m'alarme avec raison. Mais madame, il est mort ! Prenez votre victime ! Je vais céder sans peur ! Injuste ! Légitime ! Je consens que mes yeux soient toujours amusés. Je le crois criminel puisque vous l'accusez. Si vous ne sonteriez pas à mes pleurs, en français de matière, que j'aille chercher d'odieux de lumière, qui ne pouvant leur rendre à ma juste douleur, peut-être ne ferait qu'accroître mon malheur. Laissez-moi ! Loin de vous et loin de ce rivage de mon fils déchiré et fuir à la sanglante image. Confus, persécuté d'un mortel souvenir, de l'univers entier, je voudrais me bannir. Tout semble s'élever contre mon injustice. L'éclat de mon nom même augmente mon supplice. Moi, connu des mortels, je me cacherai mieux. Je hais jusqu'aux soins de m'honorer les dieux. Et je m'en vais pleurer leur faveur meurtrière sans plus les fatiguer d'une éthile prière. Quoi qu'ils fient, c'est pour moi. Leur finesse beau hôté, elle me saurait payée de ce qu'ils m'ont hôté. Non, taisez, il faut rompre un injuste silence. Il faut à ce fils rendre l'innocent. Il n'était point coupable. Père, infortuné, et c'est sur votre foi que je l'ai condamné. Cruel ! Pensez-vous être assez exclué ? Les moments me sont chers. Écoutez-moi taiser. C'est moi qui, sur ce fils, chaste et respectueux, osé jeter un oeil profane, incestueux. La détestable nonne a conduit tout le rêve. Elle s'en est punie et fuyant Mokuru a trouvé dans les flots un supplice trop doux. se faire aurait déjà tranché ma destinée, mais j'ai laissé gémir un aveu soupçonné. Je voulais devant vous, exprimant mes remords, par un chemin plus lent descendre chez les morts. J'ai pris J'ai fait couler dans mes brûlantes veines un poison que m'aider apporta dans la tête. Déjà, jusqu'à mon cœur, le poison parvenu. À ce cœur expirant, j'ai un froid inconnu. Déjà, je ne vois qu'à travers l'air à nuages est le ciel et l'époux que ma présence outrage et la mort à mes yeux dérobant la clarté rend toujours qu'il souillait toute sa pureté. Elle expire, seigneur. D'une action si noire que ne peut ta réquerre expira la mémoire. Allons de mon erreur hélas trop éclaircie mêlez nos pleurs au son de mon malheureux fils. Allons de ce cher fils embrasser ce qui reste expier la fureur d'un vœu que je déteste. Rendons-lui les honneurs qu'il a trop mérités. Pour mieux apaiser ses mains de l'hérité que malgré les complots d'une injuste famille son amante aujourd'hui me tienne au lieu de fille. d'une autre d'une autre de la vie d'une autre Applaudissements. Merci beaucoup à tous d'être venus aussi nombreux, je ne pensais vraiment pas avoir autant de monde. Merci à l'Atelier Spectacle et Baptiste et son acolyte, Joby Soprano, pour avoir super bien géré l'accueil, les lumières et tout ça. Merci à la compagnie Multipli-Colors avec qui je travaille depuis deux ans, qui sont venus de Grenoble pour vous, pour moi aussi. Applaudissements. 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 Allez, retour dans le week-end, c'est déjà pas mal. On s'entraîne un peu. Donc il y a un petit pot qui vous attend, vous avez vu que ma voix s'est barrée, on a tous un peu des problèmes de santé en ce moment là. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, on a essayé de faire le maximum. Et là ça va mieux maintenant, c'est comme ça, c'est des arrêts. En fait, il s'est trompé dans le timing, bon, c'est quelque chose qui arrive. Voilà, donc il y a un petit pot qui vous attend, on vous attend nombreux et chaleureusement. Merci à la famille Cognac qui a tout géré. Merci à vous. Applaudissements. 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 On vous rejoint là-bas. On vous dit attention, on me dit qu'il est prêt là-bas. On vous dit à vous. Sous-titrage ST' 501